Y'appelez pas que vous avez bien au courant de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça fait une demi-heure j'essaye de régler mon cadre de cam j'en peux plus frère moi j'ai pas signé pour ça je préférais l'époque où j'avais pas de décor et où c'était ghetto au moins ça y allait ça charbonnet ça envoyait des vidéos putain le papier pas me manque frère là je suis là j'essaye de régler le truc alors c'est peut-être encore un petit peu trop haut mais le petit souci c'est que je dois trouver la balance perfecte entre où on va voir mon décor et que vous voyez pas trop le haut de mon écran donc en fait c'est un petit peu chelou parce que ma caméra a pas un angle taré ouf bref de toute façon avec mon cable management à en faire palire professeur chaîne croyez moi c'est une galère et donc j'essaierai d'y aller de mieux en mieux de vidéo en vidéo malgré tout bah on se retrouve je suis très content de vous présenter cette vidéo ce soir et on va parler aujourd'hui d'un problème que je vous ai évoqué pas d'un problème parce que c'est vrai qu'après mes vidéos on dirait que de la négativité tu sais problème ça c'est pas fait ça c'est nul ça c'est pas bon non c'est pas que ça frère je ne suis pas là que pour chier sur le jeu qui m'alimente mais je suis aussi là pour me détendre passer un bon moment et me la donner de manière tranquille d'accord ? comme si t'étais en train de boire un superbe cocktail sur les plages des Bahamas et bah aujourd'hui j'ai décidé de me faire une game reposante et cette game reposante va être fait nécessairement avec une arme à la facilité d'utilisation prouvée messieurs et c'est une arme dont j'ai deviné la facilité d'utilisation que en jouant compte j'ai fait 4 games aujourd'hui avec en stream et regardez moi cette beauté ça m'a suffit à la monter niveau 35 et à surtout pouvoir réaffirmer un truc que je dis depuis le début la hog la M16 problématique mais alors la stoner mon frère dis toi vraiment que j'ai plus de 3 jours de jeu déjà en un mois bon c'est pas la folie non plus c'est pas la oh 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 you're such a geek c'est pas ça mais là où je veux en venir c'est que je pense que j'ai un petit peu d'expérience sur ce jeu d'accord et je vois les armes cheatées je vois celles qui sont problématiques j'avais déjà capté que les batteuses l'étaient mais alors là mon gars à ce point franchement non donc qu'est-ce que je mets sur cette stoner dites-vous que c'est pas ma stoner finale ok ce n'est pas ma classe finale mais dessus il y a des choses assez simples je mets un frein de bouche en attendant de pouvoir mettre l'éliminateur SOCOM d'accord quelqu'un m'avait dit que le silencieux agency était mieux peut-être je suis pas sûr parce que tu perds quand même 30% de portée 25% de vitesse de balle moi je me dirigerais plus vers le SOCOM mais je ferais le test avec les deux le canon division 18-6 ok vitesse de déplacement en tirant plus dégâts du classique malgré tout quand je l'aurai disponible je prendrai le corps expéditionnaire 21-8 10% de dégâts en plus de la portée de la vitesse des balles et tu lances juste en retour un chargeur moins gros chargeur moins gros pour balancer plus de dégâts c'est magnifique parce que derrière la seule chose que tu as à faire à la rigueur c'est de prendre un chargeur sans cartouche et puis voilà t'es bon le corps du coup là je prends un petit laser de visée stable pour pouvoir jouer au corps à corps une petite poignée avant que je remplacerai avec la poignée agent de terrain et la crosse tactique que je remplacerai avec l'appui raider quand il sera disponible voilà quand j'aurai l'appui raider là je serai magnifique donc avec cette classe voyez-vous où je sois prêt peut-être juste le laser de visée stable pour un chargeur sans cartouche bah c'est de cette manière que j'ai décidé aujourd'hui de me détendre donc enfilez votre meilleure chemise hawaïenne ou chemise DBZ du schémar si vous n'avez pas mieux et allons-y c'est parti alors aussi étonnant que ça puisse paraître je suis loin d'être malheureux de jouer sur cette fucking map je l'ai déjà dit mais cartel c'est un peu à l'image de Black Ops Cold War que j'avais pas trop aimé à la bêta maintenant j'aime bien cette map malgré les petites fougères au middle elles me font plaisir voilà alors la stunner je tiens à dire je ne joue pas avec voilà je me dédouane j'ai appelé mon avocat monsieur Dupont Moretti venez s'il vous plaît oh la 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 ça commence ça commence je vous le dis on y va léger on y va léger monsieur Dupont Moretti venez je veux que vous assuriez la défense de monsieur Haddad Zakaria ok alors vous allez expliquer à son public pourquoi est-ce que monsieur Haddad Zakaria joue à la stunner première option monsieur Zakaria Haddad je suis présent qui fait une vidéo joue à la stunner parce que c'est un gros enculé bon c'est une possibilité il ne faut encore une fois rien écarté bon faut faire les kills messieurs faut faire les kills monsieur oh alors option 1 monsieur Haddad Zakaria est un gros enculé qui prend du plaisir à jouer avec des armes cheatées effectivement messieurs de la défense c'est une possibilité à ne pas écarter tant il a déjà dit de nombreuses fois en vidéo qu'il adorait le faire ou alors deuxième option monsieur Haddad Zakaria ici présent suspensionné 25 ans 1m 87 105 kg lui en 8ème sa mère la pute joue aux armes cheatées pour faire son dark matter alors oui 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 mesdames et messieurs j'ai quasi fini mes défis pas 12 j'ai quasi fini mes défis stoner et là j'ai décidé voilà tu vois de continuer ce dark matter j'en suis quasi à 12 armes sur 31 maintenant en racontant la grosaille le mac 10 que j'ai déjà en or et ça fait vraiment plaisir de sentir une avancée et d'avoir une progression c'est que je l'ai littéralement perdu monsieur quoi on a perdu le point B merde je me suis pas concentré j'ai pas entendu c'est important de détresser saloperie oh dommage alors ça fait vraiment plaisir de me remettre tu vois ce dark matter et de m'y tenir ok et je sais que quand je vais la voir ça va me faire vraiment chaud au coeur j'ai regardé je crois qu'ils ont apporté des modifications à ce dernier en tout cas je l'avais un petit peu taillé dans une vidéo finalement je change encore notre veste on la tourne encore je le trouve pas si mal ce dark matter de black ops cold war je l'ai trouvé même plutôt sympathique alors il vaut peut-être pas voilà oh mon dieu ce double kill regardez le laser de visée stable qui permet à des armes qui ne sont pas censées pouvoir faire du corps à corps de faire du corps à corps et ça ah j'ai perdu mon spray à l'aide et ça c'est la beauté du sport du geste non bah non mais j'avais vu qu'il était là à côté ok nice nice le moins 4 allez c'est parti on va faire son dark matter donc qui est le dernier camo secret comme d'hab comme vous le connaissez vous faites toutes les armes du jeu en or et vous l'aurez ça permet de te donner un petit comment ça s'appelle un petit but ok un petit but et un petit défi auquel joué c'est assez long en plus donc ça prend vraiment du temps il y a que les malades mentaux ta azidar qui le font en un mois donc vraiment si vous voulez un petit peu de rajouter de piment à vos parties bah le dark matter est là pour ça donc je vous conseille vraiment de le faire en attendant en parlant de piment moi les gars en estonie avec maï d'ailleurs le dernier vlog sort mercredi voilà je compte sur vous pour vous donner de la force d'ailleurs merci pour vos retours sur z story mais ça on en parle après donc attends donc j'ai passé un mois et demi avec elle ça s'est très très bien passé et globalement elle m'a dit bah écoute vu qu'on a passé beaucoup de temps ensemble machin là je vais rentrer voir ma mère quelques jours et tu sais au début je pense que les hommes qui voilà vivent avec leurs copines peuvent peut-être me filent tu vois peuvent peut-être me comprendre ressentir mon message tu sais on a passé 45 jours ensemble je me dis ok bah vas-y nice on va passer quelques jours un peu chacun de son côté pas c'est cool mais voilà tu vois comme ça on pourra se retrouver bien après et tout machin propre donc au début je me dis ça là ça fait 3 jours qu'elle est partie oh la vie de ma mère c'est vide à la maison en plus tu vois ma mère c'est une mère bruyante elle fait du bruit tu vois c'est une putain de boîte à bruit et bah ça manque de mon gremlin frère oh let's go le petit double est-ce qu'il y a quelqu'un encore au top là je crois qu'il n'y a pas quelqu'un au top là mais il y a quelqu'un ok encore encore un alors non je suis pas en train de faire un message d'amour pour qu'on dise c'est méliant mais par contre le côté vide que je vous évoque est vraiment réel et ça fait trop bizarre d'être dans mon grand appart comme ça seul tout putain c'est le bordel mon frère let's go aux séries de 4 on continue hop il va falloir aller reprendre le B c'est un petit peu chiant parce qu'on est en train de perdre et moi j'ai envie de gagner les gameplay perdants tu connais c'est pas ma tasse de thé oh quelqu'un dans mon dos monsieur on est en petite série sympa oh j'ai eu le mec au top let's go j'ai réussi à choper le B oh non dans mon dans notre camp je m'y attendais pas mais j'ai eu le B quand même ça fait plaisir oui monsieur ça va nous permettre de finir la mi-temps les uns à côté des autres c'est pas trop trop mal mi-temps 22,5 bah écoute on est pas mal 22,5 par rapport à la team même en face y'en a pas un qui est meilleur que moi et l'autre fait 22,6 je suis devant regardez je vais comme ça pour une batteuse ça devrait être interdit frère oh là là mon dieu ce qu'il a pris bref moi il doit être en train de hurler voilà ça c'est Zach mon con ça c'est Zach baby et oui ce genre de série me fait trop trop plaisir pour en revenir sur le côté dark matter fraîcheur du jeu et tout moi je dédicace vraiment cette saison 1 qui à mon sens a ramené un petit coup d'air frais sur le jeu et qui est fort appréciable j'ai déjà sur mon stream des personnes qui viennent me voir et qui me disent ouais mais Zach qu'est-ce que tu penses que Blackhams Color va pouvoir tenir un an c'est la fameuse question tu vois faut que les gens se posent la question de si le jeu a le potentiel de tenir un an ou pas moi à mon sens à mes yeux je dirais oui parce que Modern Warfare qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas parce qu'à l'époque il était très critiqué mais au final on se rend compte que c'était et je l'ai toujours dit un des meilleurs Call of depuis un bon moment et il avait vraiment beaucoup de bien à la licence j'ai eu le premier maintenant le deuxième il est où le petit attends j'ai pas envie de camper tu vois d'être ce joueur batteur camper j'ai envie tu vois de bah ouais mais gros il m'oblige à le faire vous avez vu comment il m'oblige à jouer vous avez vu comment il m'oblige à jouer vas-y attends maintenant on va y prendre ça machine de guerre c'est parti 24-5 allons-y allons sécuriser ces bitches allons sécuriser ces bitches je te slay tomber frérot je te slay je te slay tu captures sans problème voilà regarde je suis chaud là j'ai peur tu sais que j'ai peur ah j'ai vraiment fait n'importe quoi j'ai senti partout dans leur spawn zack le kangourou frère j'ai fait kangourou le feu sérieux petite série de 6 j'aurais pu faire mieux là j'ai vraiment fait le sac donc oui j'ai déjà des gens qui me demandent si le jeu ah bon que fais-tu là ah bon why not 2-7-2-7 je suis en train de gagner c'est bon on a repassé devant let's go et à mon sens de la même manière que Modern Warfare a tenu un an voilà Modern Warfare a parfaitement tenu l'année bien aidé par Warzone à un moment mais moi je vais parler que du multi le multi de Modern Warfare je l'affirme a été vivant et actif pendant un an d'accord grâce au multiple saison oh là là j'ai encore sauvé le B j'ai encore sauvé le B ils l'ont pas capturé ils vont le reprendre là regarde parce qu'il reste rien ouais voilà mais je l'avais sauvé putain Isaac a fait des piles trop clutch 31.8 donc comme le multi de Modern Warfare a tenu un an pour moi tant qu'il tienne ces saisons tant qu'il tienne ce système et tant qu'il nous sorte nouvelle arme nouvelle map nouveau pass de combat qui rajoute des prestige etc il n'y a aucune raison qu'on ne s'éclate pas pendant un an alors quand je dis éclate c'est si de base t'aimes bien le jeu tu vois on va pas se mentir tu vas pas t'éclater si déjà de base vous vous adhérez pas à Black Ops Cold War vas-y why not mais moi personnellement là on est un mois et demi après la sortie du jeu et ça fait longtemps que j'avais pas eu cet effet et celui-ci ne m'embête pas je le trouve plutôt bon et je trouve qui fait que s'améliorer bon attends ça commence à être un petit peu chiant les mecs qui ouais mais voilà regardez comment vous jouez mec je veux bien que je joue à la Stoner c'est cradingue mais oh les ennemis sont ok petit double let's go très important on va y sur B quelqu'un derrière moi série 3 génial on a chopé le B maintenant je me mets là ok série 4 super le B a été capturé on est bien on va toucher ok super là je sors le spa et oui harpe harpe baby maintenant on a toutes vos positions oh il m'a mis cher allez viens petit viens petit t'es où ah petit t'es un gamin petit il s'est resté caché 10 ans c'est trop marrant non plus sérieusement si vous aimez Black Ops Cold War tant qu'ils sortiront ce contenu toutes les deux mois sachant qu'en plus on n'a pas encore eu la ligue et que les infos concernant la ligue oh la la ok le double oh le trim zack le clutch pour permettre à son équipe de reprendre je m'éloigne je m'éloigne je m'éloigne non je suis pas mort je suis pas mort je suis pas mort j'ai fini à 4 verrouillé un garde B force kill en tout cas oh la vie de ma mère je faut que je fasse ce kill super important j'ai fait un kill important je recharge attention 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 let's go ok let's go encore et oui monsieur j'ai 17 balles 17 balles 17 balles 17 balles non allez on va prendre le temps de recharger la victoire s'approche la victoire s'approche 45-11 on est bien j'ai fait des kills extrêmement clutch pour la victoire de mon équipe et ça ça me fait très très plaisir de pouvoir le dire tu vois fight set c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ce que je viens de mettre c'est officiellement n'importe quoi les mecs avion de contre-espionnage ennemis oh le gamin il m'a tué en fait il m'a mis une balle de pompe donc du coup derrière avec les dégâts je me suis tué moi-même bon on peut dire que c'est gagué et ça me fait plaisir oh la 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 cette arme c'est vraiment je dirais quand même l'arme la plus toxique de ce jeu vraiment c'est dingue et vous vous rendez pas compte je pense que certains ne comprennent peut-être pas encore tu vois vous vous rendez pas compte de l'influence du viseur laser sous l'arme quand par rapport à ses capacités de mettre des duels au corps à corps et à close distance donc c'est un truc de 48-12 donc on avait fait 22-5 22-5 après c'était 26-7 on a tenu le rythme on a fait gagner notre équipe 5 captures 15 éliminations d'objectifs bon bah le taf a été rempli au niveau du score c'est quand même criant je fais quasiment 3 fois plus que le deuxième de mon équipe c'est lourd donc oui je crois que j'ai pas fini mes phrases ils m'ont reproché dans mes vidéos ah ça que je finis pas tes phrases je pense que tant qu'ils auront ce système sachant qu'on a pas eu la ligue que la ligue devrait sortir début janvier que ça rapportera encore un coup de frais si elle est réussie et que derrière il y aura la saison 2 en février et ainsi de suite et ainsi de suite bah que le jeu restera actif plaisant à jouer et que de fur et à mesure enfin de fur et à mesure entre ça plus Warzone la licence Call of Duty a de beaux joueurs devant elle voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas mettez un petit like et pour ma part je vous dis à la prochaine les amis